Une troisième opinion s'est manifesta dans le Sénat, on l'attribua aux provédateurs battaliers. La République dit-il est vraiment en danger de son existence, d'un côté des principes français subversifs de notre constitution, de l'Autriche qui envoie notre indépendance entre ces deux mondes inévitables, sachant choisir les moindres, les purs à mes yeux et l'esclavage de l'Autriche, augmentant les livres d'or, inscrivant issus de la noblesse de terre ferme qui le méritant, Dès ce moment, plus de division, plus d'opposition parmi tous, nous armons nos classes et équipons nos flottes devant 50 000 hommes et courant au devant du général français. Nous offrirons une alliance offensive et défensive. Nous serons peut-être par la conduite à quelques changements dans notre constitution, mais nous sauverons notre indépendance et notre liberté. Et c'est donc la première fois qu'on augmente les livres d'or. On a parlé d'une neutralité armée contre les deux parties. Il y a deux ans, au commencement de l'orage, ce parti était mieux. Il était juste parce qu'il était égal pour les deux parties, mais il était possible parce qu'on eut le temps de s'y préparer. Si vous le proclamiez aujourd'hui, ce serait déclarer la guerre à la France. Vous ne pouvez pas inséduire, offenser ce qui vous avait permis au toléré de la part des Autrichiens. Peut-on vous proposer de vous mettre en guerre contre l'armée française ? La guerre est péturieuse lorsqu'elle sera dans huit jours à vos portes. Lorsqu'en cœur, vous n'avez aucun traité avec l'Autriche. Êtes-en, usez-vous, celle-ci. Ne pouvez-vous être du qu'insécure avant du moins, nous, qui devions entrer à la République, tant du moins contre un ennemi aussi entreprenant, être aussi actif ? La seconde partie, qu'on nous propose, c'est-à-dire de la patience et du temps, est aussi mauvais que les premières. Les circonstances politiques ne sont plus aujourd'hui les mêmes. Les temps sont bien changés. La crise où nous sommes ne ressemble à aucune de ça dont a triomphé la vieille existence de la République. Nous ne saurions prendre conseil de nos ancêtres. Les principes français sont dans toutes les têtes. Ils se reproduisent partout. C'est un torrent débordé qu'on espèreraient. On vint arrêter par l'éthique de la patience et de la modération de la souplesse. Les partis français existent dans toutes les provinces. La mesure que je vous propose peut seuls nous sauver. Il est simple, noble, généreuse. Je le répète, Aaron, au-devant, le général français concluant avec lui une alliance offensive et défensive. L'Autriche se trouvera trop faible. Peu que nous craignons de devenir sa proie, nous pouvons contribuer effacement au succès des Français. Nous pouvons les renforcer. Des 25 000 hommes en gardant ce qui nous est nécessaire pour Venise et de plus, favoriser notre influence sur les esprits des avantages de nos localités. Et tout sera facile parce que tous les partis qui divisent l'État marcheront ensemble et dans une même direction. Notre indépendance sera assurée. Nous savons les grands bases de notre constitution, renforcés par nous. Les Français prendront prompte aux mains et porteront la guerre hors de nos limites. Que si, malgré notre assistance, les Français étaient en bateau, obligés de refacer l'Ada? Nous nous défendrions contre l'Autriche. L'Autriche n'a aucun parti sur notre territoire. Après, c'est à Bergamo une personne qui n'est pris volontairement. Les hommes peuvent n'être pas sujets autrichiens. Alors, le poids de la France, l'intérêt de l'Angleterre, de la Suisse, nous sauverions. Cette opinion est si tard, tu les passions frappent tous les bons esprits. Mais il ne captiva le suffrage que des peuples des sénateurs. Comment affaiblir ses privilégiés? À l'amour et l'intérêt des familles, l'âme porteront sur le sud de la patrie. Cette résolution était trop grande. Plus des gens dégénéraient. Incapables des grands pensés. Aussi, ce ne veut ni l'invasion de Napoléon en Italie, ni les principes français que Père Dioran réalisent. Mais la conduite de son gouvernement et l'abassurissement de ceux qui les composés ont pris donc. Et si ils arrivent dans une grande circonstance, la partie la plus mauvaise en son rapportant aux événements et à la Providence. Le provéditeur Monsénigo, suivant ses instructions, reçut donc que le général en chef a apprécié magnifiquement. Ce fur et des voitures somptues, des grands vêtres, des repas splendides. J'aimais la France n'avait eu des mieux amis que les Vénétiens. Chaque noble voulait devenir l'ami particulier du général français. D'un autre côté, ces fêtes eut été invitées toute la noblesse du pays, facilitant les liaisons des officiers français avec les principales familles. Aucun ne peut se faire scrupule de recevoir chez lui des officiers et des généraux dont on avait fait la connaissance chez le provéditeur. Le provéditeur Foscarelli fut de même à Vérone. Il donna apparemment des fêtes, mais étant d'un caractère peu souple. Il ne peut dissimuler les sentiments sacrés de son cœur. C'était un des hommes du Sénat les plus opposés aux Français. Il ne peut porter aucune plainte contre l'entrée des Français à Pesquart, parce qu'il y succédait en Aboulieu. Mais quand on lui demanda la clave de l'Arsenal pour armer les empires, quand on s'y mit en devoir d'armer les galères, Foscarelli se plaignait que le général français violait la neutralité de la République. Beulieu, il est vrai, était entre dans la fortification de Pesquart, de ses rampes. Il avait tiré du canon sur les Français, mais c'était avec sa propre attirerie. « Lorsque le général français arriva à Pesquart, Foscarelli s'est rendu auprès de Louis Poulot de Tournai, de venir à Vérone, comme il avait annoncé la menaçant de fermer les portes et de les défendre de son canon. Il est trop tard, dit le général français, tirant sa montre. Mes troupes y sont entrées. J'y suis obligée d'établir une défense, cela dit-je pendant le siège des Malthois. Ce n'est point avec 1500 esclavants que vous pourriez me garantir et vous opposer au passage de l'armée autrichienne, si vous le pouviez. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? La neutralité consiste à avoir même poids et même mesure pour chacun. Si vous êtes amis des Français, vous ne pouvez vous empêcher de leur accorder ce que vous avez accordé ou du moins tolérer de leurs ennemis. Quand on exige à la clef de magasin et de la poudrière pour avoir Verona qu'on peut tracer une demi-lune avant de Verona sur la chaussée de Vicence, il faillit démolir quelques bureaux d'ortois. Oscar Vallée, tout hors de lui, demanda une audience au général français et par la longtemps sur la violation de la souveraineté de la République, ces diverses discussions envoyées au Sénat lui feront comprendre que Foscarelli n'avait pas précisément les qualités propres aux circonstances. « Pensons que Bataille serait plus agréable à Napoléon. » On l'a loué. On voyait comme provéditeur général d'études de la province au-delà de la Dija. C'était un homme souple, instruit de manière douce, sincèrement attaché à la République, très porté pour la France d'autrefois, et préférant même la France républicaine à l'Autriche. Peu à peu, le théâtre de la guerre s'étendit sur la totalité de possessions vénitiennes, mais se feront toujours les Autrichiens qui entameront de nouveaux territoires. Pour lieu au coup, les premiers pêcheurs verront se sujet à la première d'Ombassano et traverser la première licence et pas droit. Arvindsay, plus tard, et l'archidoc Charles occuperont les frioles par Manova et jusqu'aux limites les plus orientales de la République. et jusqu'aux limites les plus orientales les plus orientales de la République. C'est parti.